Bonjour, chers abonnés de la plateforme e-Répétiteur, chers apprenants. Nous sommes amenés aujourd'hui à nous entretenir sur la dissertation littéraire, l'un des exercices littéraires proposés à l'examen du baccalauréat. Et c'est notamment l'épreuve numéro 3 ou comme on dit communément le sujet numéro 3 du baccalauréat après le résumé de discussion et le commentaire. Pour en parler, vous rappelez tout simplement que cette leçon vous sera proposée comme étant une théorie sur la dissertation pour vous permettre de vous approprier le concept et la notion de dissertation, notamment littéraire, comparée à d'autres types de dissertations d'ordre général, d'ordre historique et j'en passe. Donc cela vous permettra, chers apprenants, à éviter de faire la confusion entre la dissertation dans son aspect ou dans sa pratique littéraire et la dissertation dans une autre pratique ou dans un autre domaine. Et partant de cette approche définitionnelle, nous pouvons alors, dans un deuxième temps, préciser ce qu'est véritablement la quintessence de la dissertation littéraire. Retenez donc à partir de cette étymologie que la dissertation littéraire constitue une réflexion personnelle, une réflexion argumentée et organisée à partir d'une problématique littéraire. Donc pour dire tout simplement que lorsqu'on demande au candidat, à la candidate de disserter, il lui est demandé, il lui est exigé de faire preuve d'une réflexion personnelle, mais en partant tout simplement d'un sujet qui constitue une problématique d'ordre littéraire. Et à partir de là, de cette réflexion, le candidat devra, comme nous l'avons dit tantôt, mobiliser des idées, les organiser selon un plan bien déterminé, et trouver également les arguments nécessaires, et même, nous le dirons plus tard, des illustrations pour pouvoir étayer et pouvoir donc donner la preuve de ce qu'il dit ou de ce qu'il affirme. Retenir donc de l'introduction, qu'elle constitue, qu'elle est l'entrée en matière et qui comprend quatre étapes. Souvent, on épilogue sur le nombre d'étapes que comprend l'introduction de la dissertation, mais de nos recherches et de notre pratique de la dissertation littéraire, de notre pratique des classes, nous voulons vous faire retenir quatre étapes de l'introduction de la dissertation. La première de ces étapes, c'est le prétexte que l'on peut appeler accroche ou bien amorce et que vous avez souvent appelé cette partie amener le sujet dans les classes précédentes. Mais avec nous, retenez qu'il s'agit donc d'un prétexte qui constitue donc une accroche, qui constitue une sorte d'amorce pour entrer dans l'étude de la dissertation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !